Et voilà, salut à tous c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on va s'ouvrir quelques petits boosters Yu-Gi-Oh ! On est sur le Battle Pack, la ligue des monstres. On va découvrir ensemble cette série-là. Franchement, moi j'adore, je suis très fan des illustrations d'essais boosters. On va regarder ensemble, on va se faire un petit... Celle-ci, c'est plutôt pas mal. Alors, je n'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière. Tac, 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 le robot. On va prendre ces deux-là, ça peut être super sympa. On va s'ouvrir ces deux duopacks et on va découvrir ensemble cette série. Si j'ai un ciseau, évidemment, oui, il est là, le petit ciseau qui va bien. Allez, c'est parti, place à l'ouverture. On reprend tranquillement les ouvertures de boosters Yu-Gi-Oh ! C'est la deuxième vidéo que j'ai faite sur la chaîne il n'y a pas très longtemps. Parce qu'évidemment, si vous fouillez un petit peu sur la chaîne, il n'y a pas mal d'ouvertures Yu-Gi-Oh ! Mais ça faisait un petit moment que j'avais arrêté. Eh bien, on reprend tranquillement. Alors, on a... Oh là 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 ! Regardez-moi cette illustration ! Elle est incroyable ! Elle est magnifique, cette illustration. Franchement, il est super beau. Vraiment magnifique. Ça fait vraiment plaisir de voir des belles illustrations comme ça. Après, on a l'ours aussi qui est magnifique. Le robot, je suis un petit peu moins fan. Et on retombe aussi sur lui. Alors, ce qu'on va faire... Hop ! Alors, évidemment, je ne les connais pas les noms. Désolé. Je ne suis pas un grand spécialiste de Yu-Gi-Oh ! Même si je commence à avoir une petite collection assez importante. Allez, on y va avec ce booster-là. Alors, est-ce que ça s'ouvre facilement ? Alors, je vous rappelle... Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est ce qui est chouette. On a des informations. 5 cartes... 30... Non, alors on a... 55 cartes rares, 165 communes, 17 cartes disponibles en version Shatterfall. Donc, c'est les brillantes. Toutes les cartes existent. D'accord. Ok. 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 Ça marche. Allez, on y va. On va décrire ça ensemble. Donc là, on ne s'attend pas à avoir des grosses raretés dans cette série-là. Hop. Allez, on y va. Oh, on a un Mérable Magi Dolls. Très sympa. Batterie de recyclage. Alors, ça, c'est notre carte rare qui est Elf Jiminy Toon. Et on aura... Oh, elles sont très, très belles. Vous voyez l'effet brillant comme ça. Foil. Ah, il y en a encore une. L'Orc AR. Et enfin, on aura la vague de Poseidon. Elle est vraiment super jolie. Orc AR. On va la mettre directement sous sleeve. Voilà, on va les protéger. Les petites cartes. Parce que quand même, les cartes brillantes. Hop. Shatterfold. Foil. C'est très joli. Allez, on y va ici. On continue avec le deuxième booster de cette ouverture. Comme je vous l'ai promis, 4 boosters pour aujourd'hui. Alors, je ne sais pas quelle série je vais ouvrir. N'oubliez pas que pour ce week-end, pour ce week-end, pour demain, demain, on va s'ouvrir du Légende Brillante. Allez, Destructor. Alors, on a le Permutation de Créature. Ouh. Ouh. Magnifique. Le Dragon de Foudre qui est splendide. Et on a... Aïe, 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 aïe. Mais elles sont vraiment très, très belles, ces foils. Stego Cyber. Très, très jolie. Et on terminera avec Métamorf. Hop. Ici, franchement, elles sont incroyables. Alors, elles existent visiblement toutes en cette variante. Waouh. Très, très jolie. Hop. Ici, on fera le bilan. Elle est où, ma carte rare ? On fera le bilan. Moi, j'aime bien faire les petits bilans. Euh, oui. Les F. J'ai Minitoon qui sont très sympas aussi. Allez, on attaque l'avant d'année booster de cette petite ouverture. J'espère, en tous les cas, que ça vous fait plaisir aussi d'avoir autre chose que du Pokémon. Moi, en tous les cas, ça me fait super plaisir de vous proposer ça à l'ouverture. Alors, on a le guerrier aux gants de force. On a surcharge psychique. Le guerrier aux tridents qui est la carte rare. Et on... Numéro 44, Pegasus, Céleste, magnifique en foil. Et la dernière, Évolution, Instable. Ok. Allez, on protège tout ça. Dernier booster de cette ouverture. Franchement, on a une belle pioche. Elles sont super belles. Et enfin, on terminera cette ouverture avec le booster le plus dégueu de cette série-là. Le robot. Le sacré robot. Et on y va avec, oh là là, Airbale Sabre X. On a l'esprit sur la matière. On a notre carte rare qui est Ketos. Lui, je l'ai déjà vu, cette illustration. Et on terminera. Bon, on terminera tranquille. Avec Book Émissaire. Le petit Book Émissaire en star en foil. Et voilà, on a terminé cette ouverture. J'espère qu'en tous les cas, elle vous aura plu. Moi, je suis très très content de revenir un petit peu avec les cartes. Yu-Gi-Oh. Franchement, très très belle série. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette idée de pailletage comme ça. Foil qui est très très sympa. Et puis, regardez-moi l'allure de ce dragon de foudre. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. En plus, franchement, les cartes Yu-Gi-Oh, c'est quand même assez facile de trouver. Et c'est pas trop cher. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, cette petite ouverture de Booster Yu-Gi-Oh. Pour demain, je vous rappelle le rendez-vous. Le tant attendu rendez-vous pour s'ouvrir. Du Légende brillante. Très très belle série. Avec des cartes qui sont vraiment incroyables. Et puis voilà, on se retrouve comme d'habitude très vite. Vous le savez sur la chaîne. Allez, ciao, ciao !